Bonjour, c'est Zoé de Louis. Souvent, quand je croise une œuvre qui me touche ou me surprend, je me demande mais comment les artistes ont pensé à créer ça ? Si c'est une question qui vous a déjà traversé, je vous recommande le nouveau podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux produit par Louis Créative sur le fil de la création. Dans chaque épisode, Constance Rubini, directrice du musée, part à la rencontre de créateurs et de créatrices pour emprunter avec eux le cheminement intime de leur processus de création. Du design à l'écriture, en passant par les parfums ou la musique, découvrez comment on crée en écoutant sur le fil de la création, disponible sur toutes les plateformes. A très vite ! Louis Il a mis les points sur les i en me disant « En fait, Tanguy, t'es pas ma meuf, donc j'ai pas à te consacrer autant de temps qu'à ma meuf. » Et quand il me dit ça, en fait, pour moi, ça fait l'effet d'une gifle. Je comprends à ce moment-là que le pilier sur lequel je repose depuis presque dix ans d'amitié, en fait, il s'effondre. Et c'est hyper violent. Lui, c'est Tanguy. Il a vécu une rupture amicale avec son meilleur ami, et il n'est pas le seul. C'était en fait un de mes meilleurs amis que je connaissais depuis presque dix ans. C'est entièrement de ma faute, je dirais, cet éloignement et cette rupture amicale. Je me suis effondrée. J'étais en pleurs, gros sang-doux, toute la soirée. Et je ressens un vide au niveau amitié. Enfin, j'avais jamais eu ça en termes d'amitié, et je ne l'ai pas retrouvée non plus. Ma meilleure amie et moi, on était très proches pendant plusieurs années. Et finalement, on a fini par se séparer. Quand j'étais petit, j'en étais malade à l'idée de perdre un ami. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais en CE1, j'avais un super pote avec qui j'étais en maternelle, et il a décidé de devenir super ami avec un autre mec. Je rentrais le soir en chialant dans les jupes de ma mère parce que ça me faisait mal de le voir s'éloigner alors que je n'avais que neuf ans. Ces notes vocales, envoyées par mes amis et quelques auditrices de Louis Média, font suite à une grande question que je me suis posée dernièrement. Est-ce que je suis la seule à souffrir autant d'une rupture amicale ? Parce que oui, je suis aussi passée par là récemment. C'était l'une de mes meilleures amies. Aucune de nous n'a dit « je te quitte » ou encore « je ne t'aime plus ». En fait, on ne s'est pas dit grand-chose. On avait une relation de confidente. On se racontait nos journées, nos secrets, nos questions existentielles. On se racontait beaucoup l'une à l'autre. Mais quand on confie trop de secrets à une seule personne, ça devient parfois un peu trop lourd à porter. Et ce qui devait arriver arriva. Là, un jour, je me rends compte que certaines confidences ont été ébrutées. On s'explique et je me dis que c'est réglé. Ensuite, on ne se donne pas beaucoup de nouvelles, mais ça ne m'étonne pas plus que ça. On ne vit plus dans la même ville et on n'a jamais eu l'habitude de s'envoyer des messages tous les jours. Mais un jour, je me rends compte qu'il y a un problème. On se retrouve dans la même soirée et elle m'ignore, tout simplement. Après ça, je lui envoie plusieurs messages pour tenter de comprendre ce que je vis comme une rupture brutale. Je cherche ce que j'ai pu faire de mal, je suis en colère, triste, je me sens trahie, mais la plupart de ces messages ne sont pas ouverts. Bref, je me fais ghoster. Je n'ai plus de nouvelles. Mais alors, pourquoi ça fait si mal ? Et surtout, comment bien rompre en amitié tout en prenant soin de soi et en respectant l'autre ? Émotion. Je me suis sentie soulagée, j'arrivais à trouver les gens qui parlent de ce que moi je vis. Ça, ça me fait rire, ça me fait rire. Là, il y a les lumières, elles se sont allumées à tous les étapes. J'ai tellement adoré que je me suis dit, et j'en veux encore. Mais je n'avais pas vu venir ça du tout. Mais quoi ? Mais je suis à fond. Émotion. 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 Tanguy a 28 ans. Il vit à Paris et me raconte la rupture fracassante qu'il a vécue avec Mehdi, son meilleur ami depuis la seconde. Ils sont très proches au lycée, puis pendant le début de leurs études, et ils finissent même par vivre en colocation à Paris en 2019. Ils y trouvent un équilibre amical très satisfaisant, d'après Tanguy. Tous nos temps morts, en fait, on les passe ensemble à la coloc, donc on partage beaucoup de choses, on passe beaucoup de temps ensemble. À côté de ça, moi, j'ai mon taf. Lui, il a son taf et il a sa copine. Et là, ça se passe bien pendant un an. Le problème a commencé à arriver après les deux vagues de Covid où on n'habitait plus ensemble. Et du coup, à ce moment-là, la situation, elle change parce qu'il doit avoir à la fois du temps pour son taf, à la fois du temps pour sa copine, et à la fois, il doit manager du temps, il doit créer du temps pour moi. Comme on n'est plus en coloc, on n'a plus le temps mort qu'on passe ensemble. Et c'est là que ça commence à devenir, pour lui, compliqué, parce que moi, je n'ai pas forcément conscience de ces contraintes un poil imposées par sa copine ou par son taf. Et moi, je propose des verres et des choses. Et lui, il ne peut pas forcément se dégager du temps pour moi. Et en fait, la rupture, le clash est arrivé un soir où moi, j'allais boire des verres avec des collègues de travail et je lui propose de venir. Et lui, je pense, pour ne pas m'affecter, parce qu'il sait que je suis assez sensible sur ces questions-là de temps passé avec lui, il reste un petit peu évasif. Et moi, comme je comprends un peu ce qui m'arrange, je me dis, ok, il va venir. Et le jour J, je l'appelle et je lui dis, du coup, on se donne rendez-vous à 19h30 au bas. Il me dit, non, je ne viens pas. Et là, je me suis énervé, en fait. Ça m'a saoulé, je me suis dit qu'il était mal organisé. J'ai été peiné par son refus parce que pour moi, ça avait été clair dans ma tête qu'il allait être présent. Ça, c'est la version de Tanguy. Mais j'ai eu envie de vous faire entendre aussi celle de Mehdi parce qu'il y a toujours deux facettes d'une même histoire. Il m'en a voulu me dire, mais pourquoi tu ne viens pas ? Pourquoi ? Ça, c'est quand même un pattern qui revient assez souvent dans l'amitié. Je dis oui un peu pour temporiser et je dis non au dernier moment pour minimiser le temps où Tanguy me reproche de toujours dire non. Finalement, je vais boire mon coup avec mes amis et quelques jours plus tard, Mehdi et moi, on se retrouve au bar et il savait que moi, j'étais en colère. Je lui avais exprimé ma colère. Et en fait, il a mis les points sur les i en me disant, en fait, Tanguy, tu n'es pas ma meuf. Donc, je n'ai pas à te consacrer autant de temps qu'à ma meuf. Tu ne peux plus attendre de moi que je consacre autant de temps avec toi. Et quand il me dit ça, en fait, pour moi, ça fait l'effet d'une gifle. Ça fait l'effet d'une gifle parce que je sens que ce qu'il me dit à ce moment-là, c'est hyper sérieux et je sens qu'il y a un truc qui se brise. À ce moment-là, on est en 2020 et Mehdi commence son année de Master 2 en recherche, décisif pour son avenir. Et je lui dis, en fait, je risque de souvent te dire non si tu me proposes aussi souvent des after work avec tes collègues. Je me sentais légitime de dire non parce que c'était avec ses collègues. Il n'avait pas vraiment de raison de m'inviter moi. On a d'autres occasions pour se voir nous deux ou avec d'autres amis. Et je lui dis, mais attention, cette année, moi, c'est une année sérieuse. Je ne peux pas accorder autant de temps que l'année précédente. Prépare-toi, quoi. Enfin, je risque de te dire non. J'ai été sec. Je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai dit. J'ai dû lui dire, par exemple, va voir d'autres personnes, d'autres potes. Prends plus de temps avec d'autres amis. Il n'y a pas que moi. Trouve-toi une meuf. J'ai dû lui dire ça, je pense. Et finalement, il m'a dit, tu ne viens pas dormir chez moi ce soir. Je ne suis pas d'humeur à ça. Tu as été dur et tout. Pour moi, je comprends à ce moment-là que le pilier sur lequel je repose depuis presque dix ans d'amitié, en fait, il s'effondre et c'est hyper violent. À ce moment-là, on est dans un bar à Paris et je me souviens, j'avais une bière et je n'avais même plus envie de la boire parce que j'avais la gorge sèche. Je ressens les mêmes choses qu'une rupture que si je m'étais fait larguer par une meuf que j'aimais. Je me prends un coup dans la gueule parce que je comprends que la relation, notre amitié, telle que je la concevais, elle n'est pas durable dans le temps avec lui. Ce soir-là, je rentre à pied et j'éclate en sanglots et c'est assez violent. La rupture est une expérience physique, corporelle. Nous ressentons la douleur de la rupture qui est un arrachement. Les liens avec les autres et le monde qui nous environne ne sont jamais si sensibles qu'au moment où nous les perdons. Plus exactement, au moment où nous sommes arrachés à ceux qui comptent pour nous, à notre cadre familier, à une vie commune qui s'est inscrite en nous, qui s'est incarnée. Rupture, Claire Marin, édition de l'Observatoire, 2019. Du coup, je comprends que notre relation amicale, elle n'est pas équilibrée. Je comprends que moi, je suis beaucoup plus dépendant de lui que lui ne l'est de moi et ça, ça me fait mal. Cette notion d'équilibre, c'est l'une des clés de l'incompréhension entre les deux amis. Comme vous l'avez entendu, Tanguy décrit Mehdi comme quelqu'un de peu organisé et Mehdi le décrit comme une personne très en demande qui veut toujours prévoir de nombreuses activités. C'est pour ça que Mehdi a un discours sec. Ils se sont envahis, mais ne sait pas comment le dire, sans blesser Tanguy. Quand je suis allé au bar avec Tanguy, avec un projet qu'on avait de passer la nuit dans son studio, je n'avais clairement pas en tête que ça allait être le soir de la rupture. Parce qu'ensuite, je me rappelle être tout penaud à la sortie du bar, mes plans champs, je vais rentrer chez moi pour dormir. En plus, c'était en dehors de Paris, il fallait traverser tout Paris. Avec du recul, je me rappelle me remémorer cette interaction et me dire « Ah oui, j'ai été trop froid, j'ai été trop sec. » J'ai manqué j'ai manqué de tendresse, de bienveillance, j'ai manqué de... Je ne me rappelle pas lui avoir dit « Mais du coup, est-ce que ça va là en ce moment dans ta vie ? Qu'est-ce qui se passe ? » Peut-être que mon but, c'était vraiment de mettre le haut là, mettre en garde. Et en fait, lui, il l'a mal pris. Il l'a pris comme « Ah ben en fait, tu ne veux plus qu'on soit pote, quoi. » Même lorsque la rupture est volontaire, décidée, même lorsqu'elle s'inscrit dans une affirmation de soi, une révélation d'une identité jusqu'alors muette, une libération du sujet, elle reste douloureuse. Il n'est jamais simple d'assumer le désaveu ou la violence qui nous a forcés à partir, ce devenir autre qui dévalue nos proches, même malgré nous. Rupture, Claire-Marin En réalité, Mehdi a du mal à parler de rupture. Face à moi, il mime des guillemets à plusieurs reprises quand il utilise ce mot. Mais pour Tanguy, c'est pourtant bien d'une rupture dont il s'agit. Les ruptures amicales, elles sont fréquentes. Anne-Laure Buffet, thérapeute et autrice des livres « Ces séparations qui nous font grandir » et « L'amitié », paru en 2020 et 2022 aux éditions Erol. La rupture amicale, c'est un fracas, c'est abominable de rompre avec un ami ou une amie, c'est un vrai effondrement et je pense que c'est un effondrement qui est presque pire qu'une rupture amoureuse finalement dans le temps. Parce qu'on perd cet alter ego, on perd l'effet miroir, on perd le complice, l'intime, toute cette part de nous qu'on a confiée à l'ami. Donc, c'est compliqué à traverser. mais il y a des séparations amicales qui ne sont pas des ruptures, qui sont des éloignements parce qu'à un moment de notre vie, on a été très proche d'une personne et encore une fois, on a pu se croire vraiment amis, on a été sincères et l'autre a été sincère. Et puis, la vie, les autres rencontres, le travail ou une relation de couple ou tous les éléments de notre vie font que petit à petit, on va s'éloigner et finalement, ce qui avait réuni deux personnes à un moment précis n'existe plus quelques mois ou quelques années après. La thérapeute Anne-Laure Buffet m'explique la distinction qu'elle fait entre la rupture et la séparation. Pour elle, la rupture, c'est cet instant où tout bascule. Cette conversation au bar entre Tanguy et Mehdi, par exemple. alors que la séparation ou l'éloignement dure beaucoup plus longtemps. Pour le dire autrement, la séparation, c'est tout le processus, à partir du moment où l'on se rend compte qu'on est plus heureux dans la relation jusqu'à la rupture fracassante. Anne-Laure Buffet parle alors d'un tremblement de terre qui fait s'écrouler la maison amitié et ensuite, on fait son deuil. Enfin ça, c'est la version courte de l'histoire, bien sûr. Parce que dit comme ça, ça paraît simple, mais en réalité, c'est souvent dur de passer à autre chose. Quand je suis sorti du bar, j'avais besoin d'air, j'avais besoin de remettre mon esprit en ordre, j'avais besoin de pleurer aussi. Du coup, je suis rentré chez moi à pied et j'ai fait un long détour. En fait, je me suis baladé dans les rues de Paris, ce qui m'a fait du bien parce que je pense qu'en marchant, ça m'aide à penser et à organiser mes pensées. Et du coup, je me suis perdu dans les rues du 16e à pleurer et à réfléchir sur ce qui venait de se passer. Le fait d'avoir besoin de rentrer, de me balader et de pleurer, ça m'a particulièrement étonné. Je me suis vraiment dit je ne pensais pas que se faire remballer par un pote pouvait créer ce sentiment-là. Je pensais vraiment que ce n'était que quand on pouvait avoir une rupture sentimentale, quand on s'était fait larguer par sa copine, qu'on pouvait être à ce point affecté. et non, j'étais vraiment affecté au point d'avoir besoin de pleurer, d'avoir besoin de marcher. Je ne m'attendais pas à avoir besoin de ça. Dire j'ai perdu un ami, c'est comme si tout d'un coup, soi-même, on était porteur d'une faute qui fait qu'on n'a plus la qualité, la compétence, l'humanité pour pouvoir être l'ami de quelqu'un. C'est plus difficile à reconnaître et puis c'est difficile de se dire j'étais l'intime d'une personne et cette personne m'a sorti de son intimité où je ne veux plus du tout que cette personne ait accès à mon intimité puisque encore une fois en amitié on livre notre intimité profonde. Donc aller dire on n'est plus amis, les enfants y arrivent très bien, c'est mon meilleur ami puis le soir ils rentrent et elle dit c'est plus mon ami pour jamais, pour toujours, je le déteste et puis le lendemain ils sont re à nouveau meilleurs amis. Pour les adultes c'est beaucoup plus compliqué. Dans son ouvrage L'amitié est un lien social paru aux éditions La Découverte en 1997, la sociologue Claire Bidard évoque un âge de l'amitié. Elle explique qu'à l'école les enfants se font très facilement des amis mais avec l'âge c'est de plus en plus compliqué car on côtoie moins de personnes au quotidien. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile pour les enfants. Comme ils sont plus entourés et moins conscients des répercussions, ils vont avoir plus facilement des conclusions radicales et honnêtes face à un conflit. Peut-être que l'on pourrait directement s'inspirer de leur façon de faire pour surmonter notre pudeur. Pour revenir à Tanguy et Mehdi, leur difficulté pour exprimer à l'autre ce qu'ils ressentent ne facilite pas leur rupture. C'est compliqué pour eux de comprendre ce qu'il se passe, de communiquer et de savoir ce que va devenir leur amitié. La plaie, c'est pas refermé. Mehdi. Elle s'est un peu infectée dans le sens où très vite, il y a eu le second confinement. On s'appelle quelques fois au téléphone, c'est un peu pénible. Je m'excuse à demi-mot. Il me dit que c'était pas cool, comment je me suis comporté. Moi, j'ai le souvenir qu'au téléphone, on se disait beaucoup moins de choses qu'on avait la puce de se dire. Donc l'un et l'autre s'avions. Donc clairement, le statut de la relation avait changé. On était réduit à des éléments de langage. Comment ça va ? C'était des conversations un peu banales. Mais avec l'idée que vu que la relation est refroidie, qu'on ne se fait plus trop confiance, on ne va pas se livrer. C'est compliqué de communiquer. C'est super compliqué. On ne nous apprend pas à parler. On nous apprend très peu. On commence à le faire avec les plus jeunes. mais on a été privés du langage des émotions. On a été privés du droit de dire à l'autre « je t'aime, mais tu me fais de la peine ». Comme si l'amour ou l'amitié pouvaient tout excuser, tout effacer. On a été privés des mots qui risqueraient de blesser l'autre. Pour ça aussi souvent que des colères vont s'auto-alimenter et que ça finit et que ça finit dans des drames, des injures, des insultes parce qu'on n'a pas ces mots-là. On nous a appris, en tout cas, aux générations les plus récentes, on nous a appris au nom de l'amour, au nom de l'amitié, à accepter, à subir, à tolérer l'autre tel qu'il est. Donc, quelque part, à s'oublier totalement dans ces relations-là. Une solution pour mieux vivre la rupture, c'est simplement d'en parler, pour éviter d'en arriver au drame. Alors, si on veut une amitié qui nous correspond vraiment, il faut l'ajuster au fur et à mesure. Pour cela, objectif numéro 1, définir les attentes de chacun, ce qu'on attend de l'autre et ce qu'on attend de la relation. Et ces attentes, le mieux, c'est encore de les clarifier dès le début de la relation. Mehdi et Tanguy reviennent sur leurs premières années d'amitié. Avec Tanguy, on a eu une amitié extraordinaire ou alors dans le versant négatif du terme anormale. C'est-à-dire qu'on a dépassé certaines limites de ce qui était attendu par le plus grand nombre d'une amitié entre un homme et un homme. Donc déjà, on avait une intimité très poussée. On passait beaucoup de temps ensemble exclusivement. On pouvait faire des siestes ensemble dans le même lit. On pouvait... Ça pouvait arriver peut-être qu'on se douche ensemble ou des choses comme ça. Ça a été mal perçues par mon père et aussi par d'autres personnes comme nos frères qui posaient des questions sur « Ah bon, mais vous dormez dans le même lit ? Comment ça ? » Mehdi, je l'ai rencontré au lycée en seconde. Je me souviens très bien de notre rencontre. On allait rentrer dans la classe de notre prof d'histoire, je pense, qui devait être notre prof principal. On était dans la queue pour rentrer dans la classe. Et moi, je m'approche de lui et je lui pose une question absolument gênante. Je me tourne vers lui et la première chose que je lui dis, c'est « Moi, je suis sûr que toi, tu regardes du porno. » Et c'est comme ça que notre amitié a commencé. C'était il y a 13 ou 14 ans maintenant. Mais pour faire durer l'amitié, il faut aussi des points d'ancrage. Moi, j'étais très sportif, je nageais en compétition et je pense que ça donnait envie à Tanguy d'être aussi sportif. J'avais une certaine carrure qu'il n'avait pas et je pense qu'il complexait un peu par rapport à ça et très vite, il s'est mis à la natation, par exemple. Après, il avait des choses personnelles que j'apprécie, justement, ce côté transgressif, ce côté un peu rebelle. Et on a partagé les mêmes questionnements au moment de l'adolescence à propos des filles, à propos de notre corps, à propos de ce qu'on veut faire de la vie, de notre vision du monde et on avait une vision du monde. On commençait à prendre conscience des travers du monde qu'on nous proposait et on avait la même vision d'un monde idéal, un monde un peu utopiste, évidemment, mais un monde qu'on veut voir plus juste, plus écologique, plus inclusif. Ça, ça nous a beaucoup unis, je pense. Un ami, a priori, on va tout lui dire. On se met à nu devant un ami. En amitié, on devrait être capable d'être parfaitement nous-mêmes, c'est-à-dire de se montrer tel qu'on est profondément, avec nos blessures, avec nos vulnérabilités, avec nos réussites, parce qu'heureusement, la vie n'est pas que souffrance et douleur. Et on arrive avec tout ça et on va le déverser sans aucune honte et on va recevoir de notre ami une parole qui est complètement libérée aussi de toute honte ou de toute culpabilité. Mais en amour, on se souhaite parfait, en amitié, on accepte la faille de l'autre et on livre nos failles plus facilement. Et c'est bien là le cœur du problème. Alors qu'on s'est entièrement livré, qu'on a fait une totale confiance à l'autre, il nous quitte et nous oublie quand même. C'est d'autant plus vertigineux et douloureux. Dans une relation entre deux personnes, on peut avoir été extrêmement honnête, extrêmement sincère et les deux avoir été extrêmement sincères dans une amitié qui va s'arrêter. Ce n'est pas pour autant qu'il y a une trahison. Il y a une force à un moment et une force qui n'a pas forcément besoin d'être nommée, mais une force dans la relation qui fait que cette amitié-là, à un moment, a été vraie. Et ça, c'est dur à envisager, qu'on ne peut pas tout surmonter aux côtés de ses amis, se soutenir, s'écouter et se conseiller en toutes circonstances. Une fois que la tempête est passée, qu'on a tenté de communiquer mais que rien n'y fait, on arrive alors à une étape que l'on n'avait pas forcément anticipée, peut-être même jamais envisagée, c'est la pré-rupture. Directement, j'ai eu une réaction de survie en mode il faut à tout prix que ça n'arrive pas avec mes autres amis. Et du coup, j'ai maintenu une relation avec mes autres amis que j'ai beaucoup développée, en fait, peut-être un peu pour compenser, mais en même temps, je me suis dit j'ai peut-être réalisé ou pris davantage conscience qu'en fait, mes autres amis étaient aussi hyper importants pour moi. Même quand j'étais hyper proche de Mehdi, j'avais ces autres amis qui étaient présents et il y a eu, je pense, un rééquilibrage de notre amitié. Pendant le confinement ou à partir du moment où j'ai changé plus du tout avec Mehdi, j'ai commencé à échanger un peu plus avec mes autres amis et surtout, en gardant en tête l'idée de ne pas être trop oppressant, de faire très attention à ça. Il se trouve que le moment où on ne se parlait plus, j'ai démissionné, je suis allé découvrir le monde du maraîchage, dans les Pyrénées, après j'ai bougé dans une assaut avec des anciens SDF où j'ai rencontré d'ailleurs une fille donc là j'étais aussi en couple à ce moment-là. Bref, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, j'ai beaucoup bougé géographiquement, ce qui fait que j'ai rencontré plein de nouvelles personnes et ça, ça m'a aidé en fait à ne pas rester bloqué à Paris avec ce manque ressenti. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de discours après une rupture, que la personne prend des décisions radicales, change de style de vie, fait des choses qu'elle n'osait pas faire avant, comme si la rupture donnait l'impulsion nécessaire et en même temps que ces changements occupaient l'esprit tourmenté. Selon Anne-Laure Buffet, s'il y a bien une chose à ne pas faire, c'est de ressasser et de réécrire le passé, parce que c'est une façon de trahir l'histoire. Si on revisite notre histoire alors qu'on est débordé par une émotion qui est quand même faite à la fois de peine et d'incompréhension et de colère, si on revisite notre histoire à l'aune de ces émotions-là, on trahit notre histoire. Ce que l'on a vécu, on l'a vécu en toute sincérité et ça nous a apporté quelque chose à ce moment-là et c'est ce qu'il faudrait pouvoir garder. Après la rupture, je pense que j'ai repensé au moment qu'on a eu et un truc qui m'a fait mal, c'est de me dire est-ce que les moments qu'on a partagés ensemble est-ce qu'on les a vécu de la même manière et est-ce qu'on les a vécu de la manière dont je pensais qu'on les avait vécu ? L'amitié, c'est un sentiment d'amour quand même, c'est une forme d'amour pour l'autre. C'est comme une relation amoureuse. Toutes les relations amoureuses ne se finissent pas dans le sang et heureusement, on peut se séparer, on peut ne plus s'aimer. Ce n'est pas pour autant qu'on a été trahi, qu'on a été abusé, qu'on nous a menti. Pendant la durée de la relation. Donc c'est quand même au moment de la rupture, quand il y a rupture, essayer de conserver cette honnêteté vis-à-vis de soi et même vis-à-vis de l'autre en disant on peut ne plus s'apprécier, on peut désirer ne plus du tout voir la tête de quelqu'un qu'on ne supporte plus pour une raison bien particulière, mais ce que l'on a vécu, si on l'a sincèrement vécu, ça fait partie de nous et essayer de mettre un voile grisâtre, voire noirâtre dessus. Finalement, c'est aussi se faire du mal, se faire du tort et d'une certaine manière faire du tort à l'autre. Mais alors, comment on fait concrètement pour ne pas tout remettre en question ? Ne pas se faire de mal lorsque l'on rompt avec quelqu'un ? On peut dire c'était merveilleux et je suis profondément malheureux que ça ne soit plus et je vais devoir dépasser cette peine que j'ai, mais je conserve tout de même tous ces moments partagés, toutes ces découvertes faites ensemble, tout ce que l'on a vécu. J'ai ressenti les mêmes sentiments qu'une rupture amoureuse. Et c'est ça qui m'a beaucoup étonné parce qu'avec Midi, il n'y a eu jamais aucun quiproquo. Moi, je n'ai jamais eu aucun doute sur mon attirance sexuelle et même si notre amitié était très fusionnelle, je ne me suis jamais posé aucune question. Mais quand il a mis un terme à notre amitié, quand il y a eu le clash, c'est ça qui m'a étonné. J'ai ressenti les mêmes choses, le cœur brisé, vraiment cette sensation de vide, la bouche pâteuse, la gorge sèche et le truc vertigieux de dire putain, je ne pensais pas que ça pouvait arriver, je me prends ça dans la gueule, je me fais larguer. Au moment où ça se passe, toi, dans ta tête, tu cries putain, non, ce n'est pas vrai. Non, je ne veux pas qu'il se passe ça. T'as envie de revenir quelques minutes en amende et dire genre, ne dis pas ça, tais-toi et on passe à autre chose et on continue notre relation. en apparence, quand il y a une rupture, on a les mêmes émotions. Quand on est dans le creux de la vague de l'émotion, quand on est emporté par l'émotion et pour certaines personnes, encore une fois, ça va être des larmes, des sanglots qui sont complètement étouffants. Ce n'est peut-être pas judicieux de se questionner pile à ce moment-là et c'est souvent impossible. Mais en revanche, c'est quand même oser à un moment se dire « Mais pourquoi est-ce que je suis autant bouleversée ? Pourquoi cette relation-là est si importante pour moi ? Pourquoi cette personne-là, en fait, au-delà de la relation ? Pourquoi cette personne-là est si importante ? De quoi je l'ai chargée sans en être vraiment conscient ? Qu'est-ce que je lui ai confié ? Qu'est-ce que je lui ai demandé ? Et là, après, on rentre justement plus dans un travail thérapeutique. C'est difficile parfois de se poser des questions tout seul. Après un voyage d'un an en vélo, Tanguy revient à Paris et envoie un message à tout son groupe d'amis pour leur proposer un verre, puis un séjour de retrouvailles en Bretagne. Mehdi répond entièrement présent à toutes ses sollicitations. Tanguy est d'abord surpris, mais se réjouit. Depuis leurs conversations de rupture trois ans plus tôt, leurs seuls contacts ont été des conversations téléphoniques froides durant le confinement, puis les newsletters envoyées par Tanguy au cours de son périple. Rien de plus. C'est l'heure de ce séjour dans la maison familiale bretonne de Tanguy qu'ils reprennent contact et débriefent enfin leurs ruptures. On était très conscients, lui et moi, de ne pas avoir débriefé de notre rupture amicale. Et on en rigolait. On se disait qu'il fallait qu'on en parle, on était conscients qu'il fallait qu'on fasse le point sur ce sujet. Et on en discutait, on en rigolait, on se disait on va se prendre un café et tout, on va discuter. Bon, il se trouve qu'en fait on était une dizaine de potes dans la maison, donc c'était compliqué d'avoir un moment d'intimité. Et effectivement, le moment où on a décidé d'en parler, je me souviens, c'est qu'on est dans une maison avec une véranda en verre. Il faisait assez beau, c'était un peu à la fin de journée. Tous les potes vaquaient à leurs occupations, il y en avait qui jouaient à des jeux. On était un peu tous dans la véranda, tous les dix. Et en fait, assez naturellement, lui ou moi, peut-être lui qui vient, moi je me souviens, je crois que je suis assis sur un canable, je bois une bière tranquille après la fin de la journée, je me repose. Et lui, il vient à côté de moi et en fait, à voix basse, on commence à discuter et dire en fait, on en parle, qu'est-ce que tu vas me dire à ce sujet ? On a débriefé et moi je lui ai dit à quel point j'avais été peiné de ce qui s'était passé. Lui, il m'a expliqué pourquoi il en était arrivé là et il m'a expliqué de son côté un peu comment il avait vécu le truc. Et à ce moment-là, je pense que je ressens du soulagement, du soulagement de me dire en fait, on peut en parler. Et ça fait du bien et en fait, c'est assez politique ce moment parce que je suis avec tous mes amis. On est en Bretagne dans cette maison que j'aime particulièrement et on est sous la véranda, il fait beau, il y a un soleil couchant et on a une petite bière et c'est un moment hyper posé, il y a une petite musique, c'est calme et tout. Et à voix basse, pour ne pas gêner les autres, pour ne pas laver notre linge sale en public, tu vois, on discute et on s'explique les choses. Tanguy ne me raconte pas le contenu concret de leur conversation. Ça m'a intrigué et je l'ai recontacté pour en savoir plus. On en a discuté par messages vocaux. Et globalement, on s'est aussi demandé pardon. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait été maladroits l'un envers l'autre et on s'est demandé pardon. Finalement, ce que montre Tanguy, c'est que, parfois, reconnaître ses torts peut faire évoluer une situation stagnante et inconfortable. Et à la fin de la discussion, on s'est tous les deux compris, on était tous les deux d'accord pour dire qu'en fait, oui, notre amitié, elle était basée sur quelque chose de réel et que oui, on s'entendait particulièrement bien et que oui, on avait cette intimité qui sortait pas de nulle part. Ils se disent chacun, à leur manière, qu'ils se manquent et qu'ils regrettent la situation. Ils ont envie de retrouver l'intimité qu'ils avaient auparavant, mais pas la même relation. Il n'a plus le titre meilleur ami. Je ne l'appelle plus mon Guitou. Je l'appelle juste Guitou. Mais clairement, du fait de notre histoire commune, du fait qu'il y a quand même un feeling toujours aussi fort, on se comprend assez vite. C'est une chose un peu inexplicable qui fait que je peux me confier à lui, je peux en toute confiance réciproquement, on peut parler de choses salaces, de choses sexuelles sans avoir peur d'être jugées, ce qui ressemble quand même à une amitié assez forte. Mais j'ai un autre très bon pote qui ne sera pas déclassé par l'arrivée de Tanguy. Et je ne mets pas d'hierarchie. Clairement, moi, je me sens dans une situation affective assez équilibrée en ce moment. et Tanguy occupe une place importante encore, à nouveau et encore dans cet équilibre. Maintenant, je comprends mieux pourquoi Mehdi préfère utiliser le terme de rupture entre guillemets. La rupture n'a pas été définitive comme on pouvait l'imaginer au début de ce récit. Mais cette cassure temporaire a permis de créer une nouvelle forme d'amitié plus équilibrée et plus saine. Ce que je comprends, c'est qu'ils n'ont pas rompu au sens de couper les ponts, mais qu'ils ont choisi en conscience d'abandonner un modèle d'amitié qui ne leur correspondait plus. Mais en fait, il n'y avait pas la volonté de rompre avec l'autre, il y avait la volonté de sauter de la roue du hamster pour pouvoir créer autre chose sans savoir comment le mettre en place. Pour oser sauter de la roue du hamster, la communication est primordielle. Et si donc, on va dire, cette fracture, à défaut de dire rupture, cette fracture, à un moment, fait que, comme toute fracture, elle peut être réparée, elle peut être consolidée. Dans ce cas-là, l'amitié aura eu un moment compliqué, mais les deux vont dépasser complètement cette fracture-là parce qu'elle a été nécessaire pour pouvoir communiquer, pour pouvoir parler et pour pouvoir continuer le lien, c'est bénéfique. Ça évite justement peut-être d'arriver à la rupture définitive sans avoir parlé. D'après Anne-Laure Buffet, ces fractures arrivent régulièrement entre les bons amis. Et tant mieux. Ça permet de mettre les choses à plat, de se resituer dans la relation sans entacher l'amitié. C'est même, quelque part, être extrêmement honnête que de dire à l'autre « Là, en fait, je ne te supporte plus. Je t'aime profondément, mais je ne te supporte plus. Donc, il faut qu'on en parle. » Ça peut être nécessaire, c'est très enrichissant, je crois. Et puis, très certainement, les plus belles histoires d'amitié, comme les plus belles histoires d'amour, celles qui, vraiment, sont amenées à durer et à durer totalement, sont celles où chacun ayant la possibilité de s'exprimer et de dire son mécontentement ou son opposition trouve cette place-là. Le moment du désaccord, il n'est jamais agréable. Mais au-delà du désaccord, au-delà même d'un possible conflit, le sentiment profond est tellement sincère, tellement honnête qu'ils vont se retrouver. Je tiens à préciser tout de même que, parfois, ce sentiment sincère et honnête ne suffit pas à recoller les morceaux. Et c'est là que la rupture est définitive. Et c'est ok. Une rupture définitive n'est pas égale à une rupture ratée. Il n'y a pas vraiment de rupture réussie. Il y a seulement des manières de les vivre au mieux, en respectant ses émotions et celles de l'autre. Pour revenir et finir sur mon histoire personnelle, que je vous partageais en début d'épisode, elle n'a pas eu la même issue que celle de Tanguy et Mehdi. Mais on a fini par avoir cette fameuse explication. Après plusieurs mois de silence et de ghosting, mon amie me propose un jour de boire un café. On se donne rendez-vous un dimanche plus vieux sur une terrasse parisienne. Assise face à face pendant plusieurs heures, on enchaîne les cigarettes pour oublier le malaise. Et je pose toutes les questions qui me travaillent depuis des mois. J'ai besoin de comprendre pourquoi notre pacte de confiance s'est brisé pour avancer. Comme Tanguy et Mehdi, chacune donne son point de vue, explique comment elle a vécu la situation, pourquoi elle a agi comme elle l'a fait et s'excuse. Je comprends alors que je n'ai rien fait de mal, que la violence de notre rupture vient surtout d'un manque de communication qui a créé une amertume disproportionnée. Même si cet échange ne répare pas notre relation, il me permet au moins de passer à autre chose. En amitié, la rupture est parfois la seule issue. C'est dur à vivre et ça remet beaucoup de choses en question, mais perdre un ami ne fait pas de vous une mauvaise personne. Les ruptures sont nôtres, qu'on les décide ou qu'on les subisse. Rompre avec sa famille, ses amis, son amant, son milieu, changer de métier, de pays, de langue, les ruptures nous construisent peut-être plus encore que les liens. Notre définition est tout autant dans nos bifurcations que dans nos lignes droites, autant dans les sorties de routes, les accros au contrat que dans le contrat lui-même. J'ai l'impression que globalement, on accorde beaucoup plus d'importance aux couples qu'aux relations d'amitié. Pourtant, on a bien vu dans cet épisode que les ruptures amicales sont souvent bouleversantes. Et ça, c'est peut-être parce qu'on ne les assume pas comme on assumerait la douleur d'une rupture amoureuse. Comme le dit mon ami Victor, que l'on a déjà entendu en début d'épisode. Toutes les scènes de films qui m'ont marqué, ce n'est pas des bails genre Love Actuali, c'est plus Sam et Frodon dans le Mordor et qui se séparent à cause de Gouloum. Ça me fait chialer, ça. Si j'ai écrit cet épisode, c'est parce que je crois que pour accepter nos émotions, il faut d'abord avoir conscience qu'elles sont légitimes, que nous ne sommes pas les seuls à les ressentir. Et s'il est facile de parler de rupture amoureuse à ses proches, de s'en inspirer pour faire des films, des chansons, ce n'est pas le cas des ruptures amicales. Alors, parlez-en. Parler de ses attentes dans une relation d'amitié, de ses émotions, de ce que l'on aimerait changer, c'est un premier pas. Prendre soin de ses amitiés, les réparer quand elles vont mal, c'est ce qu'ont commencé à faire Mehdi et Tanguy. Mais ça peut aller encore plus loin et c'est un véritable travail. C'est justement tout le sujet du prochain épisode d'émotions proposé par la journaliste Nina Almberg, l'amitié, comment la réparer. Je suis Perrine Bontemps et vous venez d'écouter Émotions. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. La réalisation sonore est de Clémence Relia. Vous pourrez retrouver toutes les références citées dans l'épisode sur notre site. Léna Coutreau est la productrice d'émotions accompagnée d'Elsa Berthaud. Merci pour votre écoute et retrouvez Émotions là où vous aimez écouter vos podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.